Comment bien référencer son site sur Google ? Aujourd'hui, votre guide facile en 9 astuces. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Tu fais du sport, hein ? Oui. Alors toi-même, tu sais qu'effectivement, pour réussir en compète, il faut être bon sur le terrain, c'est vrai. Mais il faut être bon aussi à l'extérieur du terrain, tout ce qui est entraînement, bien manger, bien dormir, hein ? Eh bien, pour ton site internet. Et pour faire en sorte qu'il soit référencé sur Google, c'est exactement pareil. Il va falloir que tu sois bon le jour du match, c'est-à-dire le jour où tu écris ton article. C'est ce qu'on appelle le référencement on page. Et puis, tout ce qui se trouve à l'extérieur même de ce jour de match, tout ce qui compte aussi, c'est ce qu'on appelle le référencement off page. Alors, principalement, ce sont des techniques de net linking, back links, etc. On va en parler parce que dans ce guide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça en deux parties. On va séparer le jour du match et l'entraînement pour que ce soit tout à fait clair pour toi. Et puis, l'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu deviens un véritable petit Usain Bolt. Non, pas du football. Usain Bolt, réellement du sprint. Alors, on va commencer avec le référencement on page. Et je vais vous proposer six actions, six astuces, six clés, comme vous voulez, qui vont vous aider à optimiser votre site. Créer ces catégories de manière cohérente. Ça veut dire que vous allez mettre en place un organigramme, une structure, une arborescence, si vous voulez, tout à fait logique et pas trop fournie quand même. Alors exemple, vous avez des chugums à vendre. Tout en haut, page d'accueil, évidemment chugum. Et puis après, catégories, chugum à la menthe, chugum à la fraise. Troisième catégorie, chugum au citron, etc. Pas trop non plus de catégories. Des sous-catégories aussi, peut-être pour aider. Mais là encore, pas trop de sous-catégories. À vous de ne pas faire une arborescence qui soit du coup trop compliquée parce que vous allez les perdre. En général, on dit que les visiteurs doivent réussir à rejoindre ce qu'ils cherchent en maximum trois clics. Donc, oui, il faut être absolument cohérent et bien organisé sur cette arborescence. En revanche, il ne faut pas non plus être trop compliqué. Il faut que vous fassiez un sitemap. La première fois que vous prenez le métro à Paris, si vous n'avez pas de plan de métro, je vous assurez que vous allez vous perdre dans cette histoire-là. Pour votre site, c'est exactement pareil. Il faut que vous ayez un plan qui soit à la disposition de Google parce que Google, de temps en temps, vient fouiller votre site. Il sort la lampe torche. Il regarde jusque dans les moindres petits coins et il a besoin d'une carte. Ah oui, il faut l'aider un petit peu Google quand même dans cette histoire-là. Donc, il faut que vous créez un sitemap XML. Et ça, il y a des petites extensions gratuites comme celle-ci d'ailleurs, Yoast SEO, qui vous permettent de le faire alors de la manière la plus simple qui soit. Encore une fois, ça s'installe très facilement. Et en plus, c'est tout à fait gratuit. 3. Améliorer la vitesse de chargement des pages. Quand c'est long, ce n'est pas bon. Ah non, là, ce n'est pas bon, là. En général, on dit cinq secondes maximum. Mais encore, peut-être que c'est un petit peu moins. En tous les cas, les gens, si ça télécharge trop lentement, si vos pages n'arrivent pas dans les cinq secondes, hop, ils s'en vont. Vous avez un fort taux de rebond, ce qu'on appelle. Un taux de rebond, c'est simple à comprendre. C'est très parlant. Ça veut dire que les gens arrivent, ils rebondissent sur votre page et ils vont ailleurs. Donc, ça, ce n'est pas bon pour vous. Il faut absolument que vous travailliez de manière à optimiser la vitesse de votre site. Utilisez un thème léger et récent. Veillez au poids des images. Évitez les icônes, les widgets, les gadgets qui clignotent de tous les côtés et qui prennent beaucoup de place. Supprimez les plugins dont vous vous servez peu. Mesurez la vitesse de votre site avec des outils en ligne comme celui-ci, qui s'appelle DR Boost et qui va vous permettre de surveiller un petit peu si votre site va dans le bon sens. 4. Titres et métadescriptions. Le snippet bleu, là, sous le titre sur Google, voilà. Ça, ça ne joue pas sur le SEO, mais indirectement, cet endroit, c'est ce qui doit déclencher le clic. Donc, ça joue. Faites un effort sur cette rédaction et puis ajoutez-y, bien sûr, votre mot-clé principal. 5. Sécurisez votre site avec le HTTPS. C'est le petit cadenas, là, voilà, qui se trouve juste à côté du nom de domaine. Alors, je rappelle que ça fait maintenant quelques années que Google nous demande de passer en HTTPS, même si vous n'avez pas forcément des transactions financières sur votre site parce que tout simplement, ça amène de la confiance à votre visiteur. Et ce n'est pas super compliqué à mettre en place. Il suffit juste d'acheter un certificat SSL. Alors, si vraiment vous ne vous sentez pas de l'installer, ce certificat vous-même, vous pouvez faire appel à des webmasters. Il y en a plein partout qui savent faire ça et qui vont vous faire ça en deux temps, trois mouvements. Trouvez ça sur 5euros.com, sur Fiverr, sur Upwork, où vous voulez. 6. Précisez la balise Alt pour vos images. Google, je vous le rappelle, ne voit pas les images. Donc, il va servir du champ Alt qui va le renseigner, en fait, sur ce que contient l'image. Donc, dans ce champ, vous devez mettre des mots-clés et c'est précisément ces mots-clés qui vont vous aider à positionner votre image sur Google. Deuxième partie de notre guide, cette fois-ci, on va s'occuper de ce qui se trouve en dehors même de votre article. Alors, le off-page, un référencement off-page. Encore une fois, on ne va faire que des choses extrêmement faciles et accessibles à tous. 1. Et si on parlait des backlinks ? Alors, des liens même, d'une manière générale, ceux qui rentrent vers votre site ou ceux qui sortent de votre site vers l'extérieur. Voilà. Donc, c'est important d'avoir une bonne stratégie de backlinks, c'est-à-dire des gens qui pointent votre article depuis d'autres sites parce que pour Google, c'est un gage de confiance, c'est un gage de notoriété. Pour lui, ça veut dire que là, il doit avoir un bon article puisqu'il y a des gens qui font référence à son article. Logique. Donc, ça va être à vous de chercher à avoir des backlinks. Mais c'est là que justement le piège intervient. C'est que votre idée, ça va être d'avoir non pas beaucoup de backlinks, mais plutôt peu de backlinks et d'une excellente qualité. Parce que là, vous jouez un petit peu à qui tout double avec ces histoires-là. Si jamais vous avez des liens qui pointent vers et qui ne sont pas ou que ce n'est pas bon, c'est un peu douteux ou quoi, là, pour le coup, vous allez risquer la pénalité par Google et ça, ce n'est pas très, très bon. Donc, encore une fois, il faut vraiment avoir peu de backlinks, mais qu'ils soient d'excellente qualité de la part de gros sites qui vous ramènent donc de la notoriété parce que c'est sur ça que va s'appuyer Google pour créer votre propre notoriété. Deux, la promotion sur les réseaux sociaux. C'est devenu inévitable. Il faut absolument que vous appuyez sur vos propres réseaux sociaux. Et pour ça, évidemment, vous allez pouvoir ajouter des boutons de partage sur vos articles. Votre objectif, ça va être de socialiser. Socialiser de nos jours, c'est devenu absolument indispensable, d'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour être mieux ranqué sur Google. Trois, un petit mot sur le SEO local peut-être. Si vous avez un magasin, une boutique physique, il va falloir vous intéresser à des TripAdvisor, par exemple, ou encore aux pages jaunes, évidemment, mais surtout à Google My Business. Ça devrait déjà être fait parce que ça, ça va vous permettre d'être référencé sur Google Maps. Et si vous voulez aller plus loin pour votre site et transformer votre blog dans un véritable tremplin à vente, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.